bonjour à tous et bonne année à tous mes amis altistes je voulais vous parler aujourd'hui de comment préparer des traits d'orchestre ou plus exactement préparer des partitions d'orchestre si on vous invite à jouer dans un orchestre et que vous avez peu de temps voilà une vidéo qui va vous aider à utiliser votre temps le mieux possible et donc nous allons utiliser un petit une petite sourdine enfin une grosse sourdine en fait en métal une sourdine en plomb qui s'appelle une sourdine d'hôtel et c'est ce qui va nous permettre en fait de ne pas avoir trop de sons et de mettre les écouteurs pour écouter la pièce qu'il faut jouer en lisant la partition donc vous mettez la partition sur le pupitre vous mettez les écouteurs dans les oreilles vous mettez la sourdine en plomb sur l'instrument et vous essayez de jouer avec l'orchestre et quand vous faites ça vous allez vous rendre compte qu'il ya des choses qui fonctionnent et des choses qui fonctionnent pas et vous allez mettre des croix en fait dans la marche des choses qu'il faut travailler donc vous allez commencer d'abord par reconnaître quels sont les endroits qui sont difficiles et qu'on entend donc ça c'est vraiment le truc le plus important c'est qu'est ce qui est difficile et qu'est ce qui est à découvert on va dire où le groupe d'altos joue tout seul après vous allez mettre des croix pour les passages qui sont faciles mais qu'on entend parce que ça aussi un passage facile tout d'un coup si le reste de l'orchestre s'arrête de jouer et que le chef d'orchestre vous regardez et voilà les altos votre votre passage et ben tout d'un coup on va se sentir déjà beaucoup moins sûr donc il faut les travailler aussi même si normalement ils sont pas trop durs à jouer et puis le troisième point ça va être les passages difficiles mais qu'on n'entend pas beaucoup par exemple si c'est unisono avec tout le reste des instruments à cordes ou par exemple si vous avez les trombones les tubas les trompettes et les corps fortissimo par dessus c'est très chouette si vous arrivez à jouer exactement chaque note parfaitement au tempo avec un beau son et très juste mais si vous n'y arrivez pas ça va pas non plus être une catastrophe voilà ça c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut savoir il faut utiliser son temps d'une manière efficace et pour cela en fait je vous recommande de réfléchir au principe de paredo le principe de paredo il est très chouette il dit qu'avec 20% d'énergie on peut obtenir 80% de résultats et c'est ce que je vous propose de faire quand vous avez peu de temps pour travailler une partition et puis les derniers points ça va être les choses qui sont faciles à jouer et qu'on n'entend pas beaucoup donc ça bon bah c'est bien de les avoir joué mais vous n'avez pas besoin de les travailler beaucoup si vous avez plus de temps vous pouvez commencer par écouter la pièce avec les écouteurs ou sans d'ailleurs mais avec la partition dans les mains sans lire tout de suite sur le pupitre et là vous allez vous allez aussi faire vos croix mais vous allez avoir plus de temps donc vous allez pouvoir travailler par exemple les choses difficiles et qu'on entend vous allez pouvoir les travailler plus lentement pouvoir chercher plus longtemps des meilleurs doigtés par exemple et surtout vous allez aussi pouvoir travailler les choses qui sont difficiles mais qu'on n'entend pas ce qui vous donnera le plaisir d'avoir joué la pièce en entier d'une bonne manière et quand vous avez fait ça vous avez fait vos croix là après vous vous mettez à jouer avec après vous passez au système d'avant avec la sourdine en plomb et les écouteurs sur les oreilles en fait et n'hésitez pas aussi à utiliser plusieurs interprétations de la meilleure de la de la même oeuvre en fait pour vous habituer à des tempi différents pour pas si vous avez plus de temps et que vous utilisez toujours la même interprétation vous allez prendre l'habitude d'un certain tempo et puis après quand vous allez arriver à la répétition et ben vous ne serez pas assez souple donc voilà les petites idées que je voulais vous donner c'est une vidéo qu'on m'a demandé depuis longtemps donc j'espère que c'est clair vous utilisez le principe de Paredo et vous mettez des petites croix dans la marge pour identifier les choses que vous voulez travailler qui sont donc difficiles et qu'on entend pas difficile et qu'on entend ça c'est la liste des priorités quoi difficile et qu'on entend pas et pas difficile et qu'on entend pas voilà ça c'est là vraiment c'est la pyramide selon laquelle vous devez travailler dites moi ce que vous en pensez est ce que ça vous aide est ce que vous avez des questions par rapport à ça sinon bien sûr pour trouver des idées pour travailler vous pouvez les trouver aussi dans mes vidéos ou dans d'autres vidéos d'autres pédagogues pour les instruments à cordes il ya plein de gens qui font des trucs super et si vous avez des questions et ben n'hésitez pas à me les poser en commentaire et si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner bien sûr voilà je vous souhaite un bon début d'année 2020 et à bientôt pour de nouvelles vidéos en français